Salut les loulous et bienvenue dans cette huitième, enfin cette et dernière journée de la semaine des snapshadows de Fenty Beauty. Sans surprise, je vais tester donc la dernière palette qui est donc la numéro 4, qui est probablement celle qui m'inspire le moins, je vous explique, c'est pas que les couleurs me plaisent pas ou quoi ou caisse, c'est que le make-up qui s'impose entre guillemets avec ça, ce serait un petit cut crease que j'ai vu sur toutes les autres chaînes YouTube, quand j'ai fait cette semaine, je regardais un peu ce qui était fait, enfin j'ai regardé que hier soir en vrai, avec celle-là, et elles te font toutes un cut crease, et je me suis dit oui, bah de moi-même c'est ce que j'aurais fait parce que c'est un peu le truc logique. Mais étant en détox eyeliner, cut crease sans eyeliner, c'est dégueulasse. T'as le regard bête, tu vois, ça fait un truc un peu fade, c'est pas terrible. Donc je me suis dit pour trop autre chose, machin, donc je me creuse depuis hier, pour avoir un truc qui mette quand même en valeur ce rose-là, parce que à la limite il n'y aurait pas le rose, j'aurais un truc de prune très facile, parce que j'ai les yeux bleus qui tirent un peu des fois vers le gris, vers le vert, donc avec des yeux un peu verts, ça c'est nickel. Donc je suis embêtée, voilà, je vous le dis, lui il me met dans le jus parce que ça et ça me semble plus évident. Et bah je vais faire fi du rose, et puis vous irez sur tous les autres tutos des autres meufs, si vous voulez voir le rose comme ça, en creux de paupière énorme, avec un cut crease, qui est le truc, bon voilà, elles l'ont toutes fait, c'est vrai, aucune originalité, moi je vais essayer de faire un truc un peu plus, voilà. Les couleurs sont très jolies quand même, pour le signaler, et je ne vais pas utiliser le rose, tiens, voilà. La meuf est complètement en sucette, quoi. Je commence avec le teint, je prends Touche Éclat, le teint d'Yves Saint Laurent. Oui, je change un petit peu, vous voyez, je tourne, certes avec toujours un peu les mêmes, mais je tourne. En fait, lui, il est très lumineux, très, bah, esprit Touche Éclat, quoi. Et du coup, quand tu as envie d'un teint un peu peu frais, mais léger, tu vas pas avec une énorme couvrance, bien que vous voyez, il camoufle quand même mes petites taches de rousseur, mais il y a quand même, voilà, la peau est là. Voilà, mon petit lutin Urban Decay est bien passé pendant la nuit, c'est bon, c'est bien rempli. Donc, en base, la primer potion Urban Decay. Je savais pas que j'avais souscrit un abonnement en remplissage automatique, mais apparemment, oui. Pour les cernes, je change un petit peu, ça s'appelle le correcteur de Chanel, concealer, la couleur, c'est 20 beige. Par contre, ce que je ne change pas, ça va être la suite. Le fameux pinceau-doigts. Toujours le concealer buffer de Zoé. La poudre, cette fois, je vais prendre la Next to Nothing Powder Pressed de MAC. Et attendez, ma teinte, j'arrive pas du tout à la lire. Si quelqu'un y arrive, la team des bons yeux, je crois que c'est Medium, je sais pas quoi. Voilà ! Bon, en même temps, il y a beaucoup de teintes, mais vous prenez plutôt la teinte qui vous va à vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent, non, mais j'ai la même carnation que toi, donc du coup, donne-moi ta couleur, et moi, ça m'ira. Sachez que même d'une vidéo à l'autre, avec la luminosité, je n'ai pas le même teint. Donc, vraiment, c'est pas une bonne idée de vous vous référer à moi. À part si c'est des fonds de teintes où il y a trois teintes à l'ancienne, vous voyez, où t'as très clair, moyen et foncé, ok, ça peut marcher. Mais sur les trucs où il y a beaucoup de teintes, moi, j'ai un sous-ton chaud hyper chelou, donc j'ai pas nombreux à l'avoir, celui-là. Pour le blush, je prends le Blush Kit d'Anastasia, et je vais prendre... Ah, il marque très vite, donc hop, faites ça, ça suffit pour trois jours. Je passe au sourcil, c'est toujours le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Je sais pas, je trouve que j'ai le coin interne du sourcil un peu fouillis en ce moment, qui range sa chambre, le petit, parce que là, je sais pas ce qu'il me fait. Il est pas net, enfin, j'ai jamais eu les sourcils nets, puisque je reste... Je garde un côté nature, mais là, ça fait genre pfff, des poils hirsutes. Ça va être des repousses, que j'épile pas, mais bon, des repousses de quand j'épilais trop à 14 ans. Je prends la palette, donc, la numéro 4, Rose. Petit pinceau... Je sais pas si c'est le bon, mais bon, bref. Et là, je vais prendre la couleur, donc, qui s'appelle Stunt Queen, qui est celle-ci, et je vais l'appliquer en paupières mobiles. Ensuite, je prends celui-ci, qui s'appelle Spice Trip. Hein, je vous ai dit, je lui prendrais pas le rose. Rien à faire. Et je le mets en creux de paupières. Et je vais le mettre aussi un petit peu sous l'œil. Au final, je la trouve un peu ternasse, cette couleur. Je vais voir si je peux rattraper avec les paillettes. Donc, là, je rajoute Diva Feva. Diva Feva. Pour voir si je peux faire un truc un peu plus... Diva. Ou Feva. Ouais, c'est un petit peu... Ça rattrape un peu, ça met un peu de... Ça booste un peu, quand même, la couleur. Et ensuite, je prends le rose clair, qui s'appelle Slipova. En fait, Rihanna, elle parle l'anglais comme ça. Diva Feva. Je sais pas ce qu'elle a, elle a une patate chaude dans la bouche. C'est un peu la... La Kaira du 16ème. J'en ai mis beaucoup trop. Voilà, ça va mieux. Alors, n'ayant pas voulu utiliser le rose, je trouve le résultat un peu égal. Tout est un peu sur le même niveau. Parce que même celui-là, au final, il est un peu rouge. Ça, les trois sont vachement dans le même ton. Et je trouve qu'on manque un petit peu de nuance et que là, on serait pas plus mal avec un trait d'eyeliner. Ouais. On est d'accord ? Là, c'est un peu... Eyeliner. Là, c'est le Flash Cat Eye de L'Oréal Paris. Je fais juste un tout petit trait, vous voyez ? Oh là là, un tout petit trait d'eyeliner. C'est comme le Dry January, si tu bois du cidre, ça va. Du cidre. Bon, ça va mieux, quand même. Enfin, moi, je préfère comme ça. Ça n'a rien à voir. Là, oui, on est sur un truc, ça va. Pour le mascara, c'est toujours, je vais peut-être réussir à le dire au moins une fois sur les sept, le Wonder Perfect Mascara... Oui, j'ai dû regarder, ça va. Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins. Pour les lèvres, je vais prendre le Bourgeois Rouge Lac, couleur 06, framboiselle. Et non, framboisier, ça aurait été un hommage aux musclés qu'on aurait aimé, mais bon. Et voici donc le look final. Oui, finalement, j'ai tout envoyé sur la bouche. Écoutez, voilà, ça m'inspirait, j'étais comme ça. Non, je n'ai pas utilisé le rose de la palette 04, rose, j'ai fait ma rebelle, c'est ce que Rihanna aurait fait, sachez-le. Je me rapproche pour vous montrer le make-up des yeux de près. J'ai donc utilisé plutôt la partie plus foncée, pailletée, etc. Que je trouvais un peu... Les fards étaient tous un peu dans le même ton, je trouve. J'ai eu beaucoup de chutes. Là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai repassé un petit coup de fond de teint derrière pour nettoyer. J'ai dû mettre de l'eyeliner alors que j'étais en détox. Mais je trouve qu'avec l'eyeliner, du coup, ça rend vachement mieux. Et voilà, c'est donc officiellement le dernier look de la semaine des Snapshadows. Je vous laisse faire votre classement. Quelle est la meilleure palette selon vous ? Moi, je garde la Pastel, la Shadows, les Deep Neutrals et la toute première, la toute bête, les Neutrals aussi. Les Cool Neutrals m'ont surpris en positif, où je pensais que... Et en fait, ça s'est bien passé. La Smoky, très jolie. En fait, elles sont toutes pas mal. Il y a juste la Peach, moi, qui m'a un peu déçue parce que, je vous ai dit, elles sont toutes... Il n'y a pas de clair et de foncé, du coup, c'est un peu sur le même ton. La Rose, moi, c'est moins mon délire, j'avoue. Et un rose comme ça, j'en ai déjà un dans une palette Anastasia. Donc, voilà. Si t'as pas la palette Anastasia, évidemment que c'est une super belle couleur à avoir. Parce que tu peux te faire des super cut crease, ce que j'ai choisi de ne pas faire. Mais, voilà, c'est une très belle couleur. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah, quels sont, ou quels sont, ou quels sont, votre palette préférée dans la collection des Snap Shadows de Fenty Beauty. Quant à moi, là, je vais aller dormir. J'ai fait une vidéo par jour, pendant une semaine. Je n'en prie plus. Voilà. Jean-Jacques, câlin, sur pied, direct. Voilà. Et bah, maintenant, à vous de jouer.